Ils ont vu quelque chose d'inhabituel. Elon Musk est un entrepreneur américain et l'homme le plus riche du monde. A récemment révélé que SpaceX a fréquemment détecté quelque chose d'énorme au cours de ses vastes missions. Quand et à quelle fréquence ces observations ont-elles été faites ? Comment l'ont-ils trouvé ? Quel pourrait être cet objet énigmatique ? S'agit-il d'un simple débris spatial, d'un vaisseau spatial extraterrestre ou d'un ovni ? Dans cette vidéo, nous allons parler d'un objet qui a été détecté par les caméras de SpaceX. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités d'Elon. C'est parti ! Faut-il encore présenter Elon Musk ? Il a complètement révolutionné l'industrie de l'espace et des fusées, poussant les russes à la faillite en abaissant le coût de production des fusées. Lorsque nous parlons de technologie spatiale, il est impossible de ne pas mentionner SpaceX. D'autant plus qu'il collabore avec les gouvernements américains. En plus d'aider la NASA à réaliser la mission Artemis 3, l'entreprise de Musk déploie également des satellites de surveillance pour le gouvernement américain. Il n'est pas nécessaire d'être un spécialiste des fusées pour comprendre qu'une entreprise doit lancer de nombreuses fusées dans l'espace pour réussir dans l'industrie spatiale. Et c'est exactement ce que fait SpaceX, la société d'Elon Musk. Bien que la majorité des lancements aient été couronnés de succès, les astronautes et les ingénieurs de SpaceX ont remarqué qu'un grand objet apparaissait dans l'espace à chaque fois qu'il effectuait un lancement depuis la base spatiale de Vandenberg en Californie. Cet artefact énigmatique a soulevé plus de questions que de réponses. Depuis le 20 novembre 2022, SpaceX est la société spatiale commerciale qui a effectué le plus de lancements. Comme l'indique un tweet d'Elon Musk, félicitations à l'équipe de SpaceX pour le 48e lancement de cette année. Falcon 9 détient désormais le record du plus grand nombre de lancements dans un seul type de véhicule en un an. Lorsqu'il s'agit de lancer des satellites et des engins spatiaux, SpaceX s'appuie sur les fusées Falcon 9 et Falcon 9 Heavy. Cependant, étant donné que SpaceX travaille actuellement sur le Starship, un véhicule de lancement plus performant et plus puissant, nous devons encore voir les sommets que SpaceX peut atteindre. Afin d'atteindre leur objectif de voyager vers Mars et au-delà, Musk et son équipe d'ingénieurs comptent sur le Starship. En plus du Starship de SpaceX, Elon Musk lance son propre satellite dans l'espace qui fournit des services Internet même dans les zones les plus isolées du monde. Il s'agit de Starlink. Ce réseau Internet par satellite sera plus fiable et beaucoup plus rapide que le réseau Internet cellulaire avec des vitesses de téléchargement pouvant atteindre 210 Mbps. En juin dernier, plus de 500 000 personnes ont eu accès à Internet grâce à Starlink sur les 7 continents. Jusqu'à présent, SpaceX a lancé en orbite terrestre basse plus de 3 000 satellites Starlink qui se connectent à des récepteurs au sol. Pour atteindre cet objectif de desservir tous les endroits de la Terre, SpaceX devra probablement déployer plus de 42 000 satellites Starlink. Grâce au déploiement de ces satellites, nous pouvons être sûrs qu'un accès Internet plus stable et plus élevé sera disponible dans les prochaines années. Le coût de conception, de fabrication et de déploiement de ces satellites est estimé à 10 milliards de dollars. D'ici 2025, la société prévoit de générer plus de 30 milliards de dollars de revenus. La majorité de ces revenus proviendront de lancements pour des gouvernements et d'autres entreprises spatiales privées. A la lumière de ces événements, nous pouvons nous attendre à davantage de lancements de SpaceX. Mais bizarrement, à chaque lancement, SpaceX continue de détecter un énorme et énigmatique objet dans l'espace. Cependant, les astronomes et les astrophysiciens ne sont pas encore parvenus à un consensus sur ce que pourrait être cet objet. Mais certains experts ont donné leur avis sur le sujet. Kelly Humphrey, porte-parole de la NASA, est l'un des premiers à s'être exprimé sur cet énorme objet. Il a déclaré que l'objet était suivi et qu'il était classé comme inconnu, confirmant ainsi son existence. Dans son discours, M. Humphrey a fait d'autres révélations à ce sujet en disant ceci. La possibilité de la collision était si proche qu'il n'y avait pas le temps de calculer et d'exécuter une manœuvre d'évitement, des débris en toute confiance. D'après les données révélées par la NASA et SpaceX, cet objet massif se trouvait à seulement 45 km du vaisseau spatial de SpaceX. De nombreuses personnes se sont interrogées sur ce qui pourrait se passer si l'objet entrait en collision avec le vaisseau spatial. Une communication rapide a été établie entre les officiers du centre de commandement de l'US Space Force et les astronautes du vaisseau spatial Dragon 2 dans le Colorado. Les astronautes à bord ont été priés de mettre leur ceinture de sécurité afin d'accroître leur sécurité en cas de collision lorsque le vaisseau spatial a failli être heurté par l'étrange objet. D'autres séquences vidéo produites par les caméras de SpaceX montrent que l'objet énigmatique apparaît toujours lorsque le satellite est libéré du deuxième étage de la fusée. Les images montrent que l'objet ressemble à un objet brillant en forme de cigare. Bien qu'il soit difficile de déterminer avec une confiance absolue ce qu'est l'objet, la plupart des scientifiques sont arrivés à la conclusion qu'il pourrait simplement s'agir d'un débris spatial créé après que le véhicule de lancement se soit séparé du vaisseau. L'agence spatiale australienne a annoncé en août 2022 qu'elle avait découvert des débris spatiaux dans les hautes terres alpines du sud de la Nouvelle-Galle du Sud qui appartenait à SpaceX. Des ingénieurs et des spécialistes techniques de la CIA se sont rendus dans la région isolée où les agriculteurs produisent de la laine et ont trouvé quelques débris spatiaux dans chaque ferme. Selon l'agence spatiale australienne, SpaceX est responsable de ces débris spatiaux. Des astrophysiciens de l'Université nationale australienne et Brad Tucker ont ensuite constaté que la date et l'emplacement des débris correspondait à un vaisseau spatial de SpaceX qui est entré dans l'atmosphère à 7h du matin le 9 juillet, 20 mois après son lancement en novembre 2020. Cela a été vérifié par Brad qui a tweeté Le porte-parole de l'agence spatiale australienne a réagi en déclarant que L'agence a confirmé que les débris proviennent d'une mission de SpaceX et continuent de s'engager auprès de nos homologues américains ainsi que d'autres parties du Commonwealth et des autorités locales, le cas échéant. En outre, la SA a émis un avertissement indiquant que « Si la communauté repère d'autres débris suspects, elle ne doit pas tenter de les manipuler ou de les récupérer. » Il n'y a pas encore assez de preuves pour nous aider à conclure que l'objet massif est un débris spatial. Selon certains astrophysiciens, l'objet pourrait être un vaisseau spatial extraterrestre qui a également été envoyé pour observer notre système solaire. Il est fascinant d'envisager la possibilité qu'il existe d'autres êtres sur d'autres mondes, tout comme nous, qui tentent d'explorer et de comprendre l'univers. Elon Musk, un passionné de l'espace, a souvent été cité comme ayant déclaré que s'il existait des civilisations extraterrestres, leur technologie serait bien plus avancée que la nôtre. Des exoplanètes comme Proxima Centauri b et 1649c de Kepler sont susceptibles d'abriter la vie, selon les données fournies jusqu'à présent par les télescopes spatiales James Webb de la NASA. Elon est l'un des nombreux scientifiques qui pensent qu'il pourrait y avoir de la vie en dehors de notre galaxie et de notre système solaire. Cet énorme objet pourrait-il servir de preuve de vie dans l'espace et au-delà ? De nombreux gouvernements, dont les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Inde, veulent trouver une réponse à cette question. La complexité de la recherche spatiale encourage les pays à coordonner leurs efforts en matière d'exploration spatiale. La Station Spatiale Internationale, ISS, la plus grande station spatiale modulaire en orbite terrestre basse, a été créée par la collaboration de cinq agences spatiales NASA, Roscosmos, JAXA, l'agence spatiale européenne, ESA, et l'agence spatiale canadienne, ASC. Mais malgré leurs projets communs dans l'espace, les relations entre les États-Unis et la Russie se dégradent. En effet, depuis mai 2020, les astronautes américains n'utilisent plus le vaisseau Soyouz pour rejoindre l'ISS. À la place, ils utilisent le vaisseau spatial Dragon 2 de SpaceX. Il s'agit d'une victoire importante pour les États-Unis, qui ont longtemps été fortement tributaires de la Russie. Le plus grand télescope de l'espace, le télescope spatial James Webb, a été lancé par la NASA l'année dernière, marquant ainsi une autre étape importante pour les États-Unis. Et nous pourrions être en mesure de résoudre l'énigme des mystérieux objets spatiaux en utilisant cet énorme observatoire. Parlons maintenant des matériaux utilisés sur le télescope spatial James Webb. Véritable prouesse d'ingénierie, le télescope spatial James Webb contient de puissants miroirs qui sont l'aboutissement d'années d'études et de développement. Selon la NASA, la taille de la surface du miroir affecte directement la sensibilité d'un télescope, c'est-à-dire la quantité d'informations qu'il peut recueillir. Un miroir de cette taille n'a jamais été envoyé dans l'espace et mesure 6,5 mètres de large. Les ingénieurs de SpaceX et de la NASA attendent la publication de photographies de haute qualité du télescope avant de pouvoir formuler des commentaires officiels sur l'énorme objet qui est constamment visible en orbite. Le télescope spatial James Webb tentera également de comprendre comment les étoiles ont formé des systèmes planétaires et comment notre galaxie a évolué au début de l'univers. Le télescope spatial Hubble, le prédécesseur de Webb, estime qu'il existe environ 200 milliards de galaxies dans l'univers. Bien que seule une petite partie d'entre elles, comme notre propre galaxie, la Voie lactée, soit connue par son nom, l'idée qu'il existe un nombre incalculable d'étoiles et de galaxies est stupéfiante, en réalité. Leur nombre est tout simplement trop important pour que nos esprits limités puissent le comprendre. Avec toutes ces galaxies et ces étoiles, nous pouvons simplement dire qu'elles sont illimitées. Vous pouvez donc être sûr que de nombreuses nouvelles découvertes dans l'espace et au-delà seront faites. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le nous dans l'espace des commentaires. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner avec toutes les notifications activées pour ne rien rater des dernières actualités d'Elon.